Mais il n'y a que dans la vie d'un parti, dans le fonctionnement d'un parti, dans la démarche d'un parti, il y a des règles auxquelles on se soumet et c'est la raison pour laquelle on est militant. Un militant est un militaire. Un militant est un militaire qui exécute et après, qui demande pourquoi il l'a fait, dans le cadre d'un parti politique structuré, organisé. Alors, je vais vous donner un exemple qui est, de mon point de vue, le plus patent. Le RHDP est structuré de la façon suivante. Le président du parti, l'autorité suprême, Garam Moray. En dessous du président, il y a un présidium qui n'est pas une structure formelle, constitué des plus hautes autorités en fonction, mais qui sont dans le parti. Premier ministre, président d'institution, ministre d'Etat. En dessous du président, il y a le directoire, c'est-à-dire l'organe stratégique d'orientation et le cadrage du parti. Le cœur, donc, du parti, le RHDP, le directoire. Et en dessous du directoire, il y a le secrétaire exécutif qui est l'organe opérationnel, c'est-à-dire le gouvernement du parti. Le président du directoire, ministre d'Etat, j'ai bien connu Kafana. Candidat à sa propre succession, maire en fonction, dans la plus grande commune de Côte d'Ivoire, le couron. Grande par sa superficie, grande par sa population. candidat, maire sortant. Il est instruit par le président de la République, président du parti, à l'effet de se retirer et de laisser la chance à un autre cheval. Je dis bien le président du directoire, l'organe stratégique du parti. Qu'il a accepté. Pourquoi ? Par discipline. Non seulement par discipline, mais par éducation politique et citoyenne. Qui sait que lorsque le chef dit, le chef sait où il va et pourquoi il le dit. Quand vous prenez cet exemple, déjà au mois de novembre 2022, qu'est-ce qu'on peut donc dire des autres personnalités qui se réclament d'une quelconque frustration ? Donc il y a ce que nous voulons, il y a les ambitions dont nous sommes porteurs. Mais il y a la réalité du moment qui impose que le chef, la hiérarchie, donne une direction et nous sommes tenus de la suivre, de l'exécuter servilement pour le bonheur du parti. Malheureusement, il se trouve que 100 candidatures ont été enregistrées. Quelle est justement la lecture du président sur la question ? Alors je ne ferai pas la lecture du président, mais je ferai la lecture du secrétaire exécutif adjoint que je suis, qui participe aux prises de décisions du parti. Cela est gênant. Surtout que j'ai déjà expliqué les différents filtres qui ont été mis sur le chemin des candidatures à la candidature pour que nous en arrivions là. Mieux, le président de la République, garant de notre parti, a lancé à la face de tous les militants. Lors de la réunion du conseil politique que nous avons tenu le 13 juillet, l'injonction à chacun de nous de faire en sorte qu'il n'y ait pas de candidatures en dehors de celles proposées par le RAS. Malheureusement, il y en a eu. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'analyse que je fais, j'ai dénombré trois profils. Des candidats frustrés. Allez-y, frustrés. Des candidats aventuriers et des candidats réellement manipulés. Sur le premier cas, il est évident que des personnes qui avaient élaboré des schémas de candidatures, de prise de pouvoir de la mairie ou de la région, qui s'étaient préparées de longue date, qui se sont investies financièrement, matériellement et même physiquement, s'entendre dire qu'elles ne sont pas le dernier choix, cela est frustrant. Et cela se comprend. Cela est humain. Mais lorsque ces mécontentements ont été déjà manifestés, lorsque le président de la République a rassuré les uns et les autres, de mon point de vue, on devait, par action et par attitude militante et fraternelle, revenir à la raison. Donc, il y a le cas de ces candidats frustrés que je comprends. Il y a le cas des aventuriers, qui, sur la base des calculs qui sont faits par leur état-major, pensent naturellement être capables de battre tout adversaire qu'on mettrait en face d'eux. Donc, ceux-là ne reposent pas, dans leur démarche, sur quelque chose de scientifique, d'objectif, de rationnel. C'est une aventure qu'ils tentent. Dans ces deux cas, je souhaite très sincèrement m'adresser à eux. Certains sont des aînés, d'autres des petits frères. C'est l'heure de mourir, de faire chumeur de tout.